La mer de Barents, c'est ici que tout commence, avec la population de cabillots la plus importante du monde. Entre janvier et avril, plus de 500 millions de cabillots dans la fleur de l'âge quittent les eaux agitées et glaciales pour frayer le long de la côte nord de la Norvège. Le poisson commence son long voyage comme cabillot norvégien de l'Arctique, et c'est seulement après une nage de plus de 1000 km qu'il est appelé skrey, du vieux norrois skrida, j'avance. Ce long périple à contre-courant dans les eaux glaciales confère à ce poisson une chair particulièrement savoureuse, ferme, énacrée, et fait de lui un mets très recherché. La destinée du skrey est dictée par la nature. Ce cabillot suit le rythme de la mer. Depuis des générations, l'arrivée du skrey est vécue comme un grand moment par les Norvégiens. Lorsque le skrey arrive, les côtes se réveillent, la mer regorge de poissons. Bien que le skrey jouisse d'une grande renommée, il est pêché de manière responsable. Cette pêche ancestrale est approuvée par le WWF et certifiée durable par le MSC. Après le frais, environ 90% des skrey retournent dans la mer de Barents. Les œufs fécondés vont également trouver le chemin du nord grâce au courant, garantissant la pérennité de la population des cabillots. Seulement les cabillots de première qualité, pêchés et conditionnés selon les règles de l'art, obtiendront le label de qualité skrey. Skrey, le cabillot norvégien par excellence.